Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de news sur la version coréenne et globale de Black Lover Mobile. Première des choses, on commence avec la version globale. Comme vous le voyez à l'écran, ils viennent d'annoncer à l'instant même la célébration pour fêter le top 1 sur App Store et Play Store. Pour ça, on va gagner 10 tickets d'invocation, du coup une multi. Ça, c'est la première news. La seconde nouvelle, on se retrouve sur le jeu après la maintenance. Voilà à peu près ce qui nous a été donné pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vous allez en haut sur le petit bouton là, Event, ce qui se passe, c'est que derrière, vous avez un petit Event où vous avez juste besoin de mettre le code d'ami, du coup de votre ami, pour générer des récompenses. Et ça, c'est un événement qui va rester, si je ne dis pas de bêtises. Bon, malheureusement, je ne peux pas vous montrer parce que le serveur est plein et du coup, il y a malheureusement un petit problème. Mais vous allez recevoir ces récompenses en générant vos codes que vous allez donner à vos amis pour qu'ils les mettent dans la barre de recherche. Et après, vous allez pouvoir gagner des 3 tickets au niveau 50, 3 tickets d'invocation, 120 000 YOL, 10 potions d'XP SSR. Après, je crois que ça, malheureusement, ça bug. Je crois que c'est un truc RSSR. Mais voilà, vous avez pas mal de choses à faire, c'est gratuit. Vous pouvez faire ça sur mon Discord ou bien sûr partager ça sur Twitter. Ça sera la même chose. Et au niveau 50, vous recevez 3 tickets en vocation. Du coup, au total, 13 tickets en vocation à récupérer en ne faisant quasiment rien du tout. Ça, c'est la première partie. Concernant la version coréenne et japonaise, nous avons eu le droit à un nouveau trailer pour teaser Blackasta pour milieu décembre. Et pas que. Ils nous ont teaser pas mal de choses pour ce semi-anniversaire. Vous allez voir, je vais tout vous dire dans cette vidéo. C'est parti. Voilà à peu près ce qui a été dit pour le futur patch notes qui compte arriver pour la maintenance, la mise à jour qui compte arriver pour décembre, milieu décembre. Alors, premièrement, ils vont nous donner un... Enfin, ils nous ont donné un nouveau coupon. Qui sera valable jusqu'au 4 décembre. Ça, c'est le premier point. Le second point, en fonction du nombre de jours de présence, vous pouvez acquérir SSR, du coup, ce que vous voyez là. Là, je ne peux pas mettre en fullscreen. Mais ce que vous voyez ici. Et derrière, beaucoup de potions. D'XP et des tickets plus des cristaux noirs. Pour célébrer le demi-anniversaire, un événement de réimpression aura lieu où vous pouvez réacquérir la mage des saisons 1 à 3. C'est ce que je vous dis depuis environ 2-3 semaines. Là, à l'heure actuelle, si je ne dis pas de bêtises, on est sur Charmy, Asta et Vanessa. Nous avons également, grâce à ce demi-anniversaire, un ticket spécial où il y a le top 10, où on peut re-roll 999 fois. Et ça, c'est pas mal pour ceux qui veulent reprendre le jeu. Ou tout simplement débuter. Amélioration Black Clover Mobile 2.0 Nous prévoyons d'améliorer le contenu des défis existants à durée limitée, tels que les batailles d'assujettissement et les boss mondiaux. Nous prévoyons de clarifier le concept d'améliorer le gadget et de renforcer le facteur de plaisir. De plus, nous prévoyons de distinguer clairement les récompenses pourront être obtenu en effaçant du contenu afin de clarifier le but du jeu. Enfin, nous prévoyons de suspendre temporairement les contenus qui consomment uniquement de la puissance d'action, mais apportent peu de récompenses qui sont excessivement difficiles, comme les batailles de guildes ou les batailles avancées. Pour le contenu temporairement interrompu, nous le réintroduirons après avoir amélioré le plaisir et l'équilibre. C'est pas mal. Ils sont à l'écoute, c'est pas mal. Concernant le PVP, je vous en avais déjà parlé. Malheureusement, je les teste, j'ai crash. Mais ça ne concerne, pour le moment, ça concerne que moi et la personne avec qui j'avais essayé. Derrière, il y en a beaucoup qui l'ont testé et ils ont apprécié le mode de jeu. La version bêta de l'arène du combat amical en temps réel a été mise à jour via une mise à jour le jeudi 30 novembre. Bien qu'il ne soit pas parfait, puisqu'il s'agit d'une version bêta, nous essayons de développer un contenu agréable grâce à une amélioration continue. Nous prévoyons d'ajouter une fonction de tchat dans la salle d'attente, une fonction de spectateur. Oh ! Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. De plus, il existe une compétition PVP à petite échelle qui peut stimuler un plus grand sentiment d'accomplissement et de défi grâce à une arène de combat amical en temps réel. C'est pas mal du tout ce qu'il vient de dire là. Concernant la croissance des personnages, un système sera ajouté qui permettra aux mages qui peuvent atteindre le niveau et les ressources de passer au niveau 125. J'en avais parlé dans le live de tout à l'heure. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je sais pas combien d'XP ça va nous prendre de temps, mais dans tous les cas, on a les ressources nécessaires. Et ça, ça sera un truc normalement qui pourrait être ajouté entre 1000 et décembre et l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine. Début d'année prochaine. Vraiment très début de l'année prochaine. On n'est pas sur un truc de l'anniversaire. Nous envisageons des méthodes de renforcement pour les mages ayant atteint le niveau maximum étendu afin qu'ils puissent être plus puissants que les mages et l'air des niveaux 100 existants. En augmentant le niveau maximum de mages, nous espérons devenir un nouvel objectif de croissance. Caractère lié à la saison. Le système a été modifié afin que vous puissiez obtenir un mage dont la saison s'est terminée par la porte du destin. Il a été modifié afin que les personnages des saisons précédentes puissent être acquis une fois par saison depuis la porte du destin. Pour ceux qui ne savent pas la porte du destin, c'est le fameux mode où on a la possibilité de récupérer le perso au choix des persos saisonniers. De plus, diverses améliorations du contenu et du système se poursuiront sans arrêt. Nouveau mage Le nouveau mage spécial Black Asta a été conçu comme un mage pouvant viser un retour jusqu'au bout. Profitant du concept de l'oeuvre originale, Black Asta devrait apparaître en tant que mage de collecte limitée, de coupe perso limitée, dans la mise à jour de décembre. C'est-à-dire, milieu décembre, nous allons avoir le personnage. Afin d'effectuer un ramassage limité, un ticket d'invocation de ramassage limité distinct est requis, et non le ticket d'invocation, le lien existant. C'est-à-dire, je l'explique rapidement, nous allons avoir des tickets différents de ce qu'on a par habitude d'invoquer. Le ticket d'invocation de ramassage limité sera vendu comme récompense aux produits d'événements spéciaux et de cristal noir payé. Et bien, de plus, Julius, le premier mage à ramasser, le premier mage limité sera réintroduit dans la mise à jour de la 7.2. Ok, dans ce cas, Julius, vous pouvez l'obtenir avec des cristal noirs gratuits, de la même manière qu'auparavant. « Attends, 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 attends. » Afin d'effectuer un ramassage limité, un ticket d'invocation de ramassage limité, cristin est requis, et non le ticket d'invocation de lien existant. Le ticket d'invocation de ramassage limité sera vendu comme récompense aux produits d'événements spéciaux et du cristal noir payé. Ce qui veut dire que les cristaux noirs basiques ne seront pas utilisables sur ce portail. Non, ils ne vont pas faire ça. Ils ne vont pas faire ça, c'est une dinguerie s'ils font ça. C'est une folie. Ah, c'est vraiment une folie. Ils n'ont pas intérêt, on n'a pas économisé 40k pour ça. C'est vraiment une folie. Voilà, c'est tout pour la vidéo news. J'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la globale et sur la version coréenne et japonaise. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501